Vous voulez lancer un projet utile pour le bien commun, mais vous manquez de moyens pour y consacrer le temps nécessaire et puis d'avoir aussi de couvrir toutes les dépenses qui seront utiles. Alors aujourd'hui on va commencer une nouvelle série sur les modèles économiques pour vous aider à rendre possible votre projet. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir le premier numéro de la série sur les modèles économiques. Mais de quoi avez-vous vraiment besoin ? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un modèle économique ? Un modèle économique finalement, si je prends l'étymologie, le moyen modulus c'est la manière de l'économia, de gérer la maison. Donc en fait le principe c'est aussi, pas simplement échanger avec le monde entier, bien sûr, il y a un aspect économique, mais aussi pouvoir avoir un toit, ne serait-ce qu'une maison, et puis avoir de quoi manger, etc. Alors finalement on pourra le définir comme ça, c'est comment rendre possible votre projet, alors à la fois au départ du projet, mais on va voir aussi sur le long terme, parce qu'il ne s'agit pas simplement de démarrer un projet et puis de tout oublier. Alors finalement la première idée c'est, c'est ça, mon projet est absolument génial, tout le monde devrait me financer. Alors si vous êtes une association, c'est avec les subventions, si vous êtes dans les entreprises, c'est avec le capital risque par exemple, ou d'autres choses. Et puis pour créer le projet, alors d'abord les subventions et le capital risque, ça sert à initier le projet, mais ça ne sert pas à le faire vivre sur le long terme, donc il manque quelque chose. Et puis peut-être que les subventions, ce n'est pas toujours aussi évident à avoir, on pourrait peut-être faire les choses de façon un petit peu plus astucieuse, et démarrer même pourquoi pas petit. Alors pour ça, même si votre projet est génial, et bien la première question c'est pourquoi les utilisateurs vont s'approprier, parce que si vous voulez convaincre à la fois des financeurs, mais aussi vos utilisateurs, parce que c'est eux aussi demain qui paieront peut-être un service, ou du moins une partie, on verra qu'il y a des modèles qui sont un peu mixtes, et bien pour ça il faut que la personne se l'approprie, parce qu'une innovation ce n'est pas simplement une création nouvelle, une innovation c'est à la fois créer quelque chose de nouveau, et permettre de s'approprier. Alors créer quelque chose de nouveau, même si vous êtes sûr que votre truc est génial, on n'en est pas sûr, on n'est pas sûr que ça va marcher, donc il y a une incertitude. Et puis l'appropriation c'est une deuxième, une double incertitude, c'est presque une incertitude au carré. Donc en fait il va falloir gérer les choses sur lesquelles on ne sait pas très bien comment ça va fonctionner, il va falloir pouvoir peut-être s'adapter, changer même son projet, l'améliorer au fur et à mesure, et donc on ne sait pas forcément au départ, même si on est persuadé que son projet est génial, et bien si ça va marcher. Alors en plus, souvent quand on parle de projet en bien commun, on a l'impression qu'il y a le bien commun d'un côté, l'économie de l'autre, et que vraiment c'est absolument irréconciliable, parce que voilà, il y a d'un côté, il y a le peace and love où il faudrait que tout soit gratuit, et puis de l'autre côté, il y a les modèles économiques. Il y a plein de choses qui sont à la fois gratuites et payantes, il y a plein de choses qui ont des modèles économiques, y compris des choses comme Wikipédia que vous pouvez utiliser gratuitement, et bien ça marche aussi avec des dons par exemple, donc il y a plein de modèles économiques. Et finalement, ce qu'on va essayer de faire, c'est de demander à notre ami Albert quelle est sa solution, et pour lui, il dit, on ne trouve pas de solution dans l'état d'esprit qui a servi à poser le problème. Donc on va essayer de réfléchir autrement. Alors pour ça, on va d'abord essayer de reconsidérer ce que c'est que la richesse en général. C'est justement le titre d'un rapport, je vous mettrai le lien en description, sur un rapport de Patrick Vivray qui a été fait au gouvernement, donc il y a déjà un petit temps puisque c'était en 2002. Et puis finalement, si on regarde, on a un certain nombre de besoins, c'est-à-dire que la richesse va nous permettre de couvrir un certain nombre de besoins. Alors vous connaissez sûrement la pyramide de Maslow, avec les besoins physiologiques, on a besoin de manger, si vous n'avez pas de quoi manger, vous allez avoir du mal à faire des projets. On a des besoins de sécurité pour être à peu près tranquille, mettre nos enfants, notre famille à l'abri du besoin en général. Mais aussi on a des besoins de reconnaissance, d'appartenance aux gens, donc c'est un principe aussi de la coopération, mais également des besoins d'estime et des besoins de s'accomplir. Donc ça veut dire qu'il y a plein de richesses possibles. Alors bien sûr, on aura peut-être besoin au minimum quand même de couvrir les besoins physiologiques, mais là-dessus, après on peut essayer d'acheter les besoins d'appartenance en ayant la plus belle voiture possible et en frimant avec tout le monde, mais on peut aussi le faire sans argent et avec d'autres moyens, par exemple en s'investissant dans une communauté. De la même manière, l'estime de soi, on peut l'avoir en ayant l'impression d'avoir un compte en banque bien rempli ou alors on peut l'avoir de notre façon et donc on peut avoir plein d'autres façons, y compris hors économie classique, hors monnaie, de pouvoir faire ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de monnaie, mais on va pouvoir avoir une part monétaire, parce qu'il nous faut des choses sur lesquelles je peux avoir un potager, mais enfin bon, j'ai peut-être besoin d'une voiture, d'une maison au-dessus du toit, j'ai peut-être besoin d'avoir une connexion internet, le téléphone, etc., et ça il faut que je l'achète, mais on a plein d'autres aspects sur lesquels on va pouvoir développer la richesse autrement. Donc on va essayer de réfléchir un petit peu aux différentes façons et équilibres entre tous ces besoins. Et finalement, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut maximiser le profit, gagner le plus d'argent possible ? Il y a un économiste japonais, alors j'ai oublié son nom, mais qui disait que finalement, alors c'était un peu planté, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de maximiser le profit, mais plutôt de minimiser le risque. Donc vous devez minimiser le risque d'être à la rue parce que vous n'avez plus de quoi payer votre loyer, de quoi manger, etc. Mais après, vous pouvez minimiser le risque aussi de vous retrouver tout seul, de ne pas avoir l'estime de vous, etc. Et donc on va essayer à chaque fois d'avoir un modèle économique qui va nous permettre de faire des tas de choses extrêmement intéressantes en minimisant le risque, y compris le risque financier. Alors, en fait, pour ça, on a déjà des richesses au départ pour faire d'autres projets, alors on a des connaissances, par exemple, ça, ça peut être abondant parce qu'on peut les partager, etc. Mais on a deux richesses qui sont assez rares. La première, c'est le temps, et la deuxième, c'est l'argent. Alors on dit des fois, le temps, c'est de l'argent, mais ce n'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, ils ont en commun le fait que le temps, il n'est pas extensible et on est au XXIe siècle, je manque de temps. Et l'argent, on manque aussi souvent d'argent. Donc on va essayer d'optimiser un peu ces deux richesses, notre temps et notre argent. Il y a des choses qu'on peut faire avec de l'argent ou avec du temps, et on va choisir éventuellement l'un ou l'autre en fonction de ce qu'on a de mieux, et puis d'optimiser au mieux pour ne pas gâcher notre temps ni gâcher notre argent. Alors, vous pouvez minimiser le coût de votre produit, un service, c'est-à-dire qu'en fait, votre produit, votre service, ce que vous allez offrir dans le modèle économique, que ça soit offert à l'ensemble de la communauté, que ce soit payant ou que ce soit les deux, puisqu'il peut y avoir une version payante, une version gratuite, on verra tous ces cas-là dans les différents chapitres du modèle économique, et bien vous pouvez minimiser déjà le coût du produit. Donc la première chose à faire, c'est est-ce que je peux faire la même chose avec le minimum de temps et le minimum d'argent ? Par exemple, je pourrais faire cette vidéo et vous l'envoyer à tous qui vous regardez actuellement, un par un, et bien là, je ne vais pas vraiment optimiser mon temps. Par contre, je la tourne une fois, et puis vous êtes 10 000 à recevoir cette vidéo, et bien vous pouvez, avec un minimum de temps pour moi, bénéficier de cette vidéo. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas passé de temps, mais j'ai passé beaucoup moins de temps que si j'envoyais à chacun individuellement 10 000 fois cette vidéo. Alors pourtant, ce qu'on va essayer de faire, ce n'est pas simplement de minimiser ce que ça nous coûte en temps, en argent, mais aussi de maximiser la valeur qu'on va créer, parce que si on fait quelque chose qui ne sert à rien, ça nous fera peut-être plaisir, mais ça ne servira à rien. Et donc, en fait, on va essayer de maximiser la valeur ou les valeurs pour les bénéficiaires. Donc c'est tout ça qu'on va regarder très en détail. Alors, d'abord, on pourrait se poser la question de quoi avez-vous besoin ? Donc en fait, vous allez vous poser un certain nombre de questions comme ça. La première, de quoi avez-vous besoin ? C'est ce qu'on voit dans cette première vidéo. Mais on va voir d'autres vidéos, donc on voit qu'on a besoin de temps, d'argent, mais qu'on peut le minimiser. On va voir effectivement comment les communs permettent de mutualiser. Mais on va partir d'une tragédie, on va montrer pourquoi les communs ne marchent pas, et après on va voir pourquoi les communs marchent quand même, mais d'une façon un petit peu différente de celles qu'on pourrait imaginer au tout départ. Et puis, troisièmement, on va regarder dans un prochain chapitre, donc vous aurez un chapitre à peu près par mois dans les trucs d'animation, eh bien, combien ça coûte de proposer un bien ? Combien ça me coûte en temps ? Combien ça me coûte en argent ? Des choses comme ça. Et puis éventuellement, en investissement, plein de choses. Et évidemment, dans le quatrième, on va parler plus particulièrement de l'investissement en temps. C'est-à-dire, comment est-ce que je démarre petit ? Est-ce qu'il faut que tout de suite, j'ai plein de moyens, d'argent, etc. Et puis, quels sont les meilleurs investissements que je puisse faire ? Et là, on verra que finalement, ce n'est pas toujours aussi intuitif que ça. Il y a des choses qui sont bien plus intéressantes que l'investissement, même en argent, qu'on peut avoir avec des subventions. Il y a plein de petites choses très intéressantes à faire. Et puis, cinquièmement, on l'a vu, c'est comment apporter le maximum de valeur. Parce que vous faites quelque chose pour les autres, que vous l'offriez gratuitement ou avec un modèle économique où c'est d'autres personnes qui payent. Alors, par exemple, des personnes qui vont acheter un tout petit nombre qui vont acheter un service premium, comme on l'appelle, donc amélioré. Et puis, la plupart des personnes peuvent l'avoir gratuitement aussi. Dans tous les cas de figure, dans tous les cas, y compris lorsque c'est gratuit, il va falloir donner le maximum de valeur. On va voir que le maximum de valeur, ce n'est pas forcément lié au maximum de temps et d'argent que vous avez investi au départ. Donc, il va falloir être extrêmement astucieux là-dessus. Sixièmement, on parlera des contreparties. Donc, c'est les différentes contreparties. Alors, il peut y avoir des contreparties en argent, mais on peut vous apporter des choses qui vont aider le projet, qui vont vous aider à toucher les personnes aussi qui vont toucher votre projet. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être des contreparties différentes. On verra tous ces cas-là. Et enfin, eh bien, septièmement, la dernière de cette série sur le modèle économique, eh bien, je vous proposerai de mettre tout ça en œuvre avec, pour trouver votre propre modèle économique en vous posant les bonnes questions. Et pour ça, on va commencer tout de suite avec, à vous de jouer, bien sûr, comme d'habitude. Et je vais vous proposer de prendre un petit carnet ou un nouveau document sur votre PC, comme vous voulez. Et dessus, eh bien, vous avez marqué mon modèle économique. Et chaque série, donc chaque fois que vous aurez une vidéo, eh bien, vous aurez quelques questions supplémentaires. La première question que je vous propose de travailler là-dedans, c'est quels sont vos besoins initiaux. Alors, de quoi vous avez besoin, vous, pour pouvoir commencer à consacrer du temps à votre projet ? Alors, peut-être que vous êtes déjà salarié, peut-être que vous êtes chômeur, peut-être que vous avez beaucoup de temps, peut-être que vous n'avez pas beaucoup de temps, peut-être que vous avez beaucoup d'argent, peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'argent. En général, si vous avez beaucoup d'argent et beaucoup de temps, tant mieux pour vous. Mais des fois, on manque de l'un, de l'autre et des fois des deux. Donc, finalement, eh bien, essayez de regarder quels sont vos besoins, vos besoins actuels. Est-ce que vous pouvez réduire un petit peu, enfin, trouver du temps supplémentaire sans mettre en péril votre famille, vos amis et votre travail actuel si vous en avez un ? Et puis, deuxième chose, eh bien, de quoi votre projet dans cette série-là, de prendre un projet, même si ce n'est pas votre projet définitif, essayez de prendre un premier projet que vous avez, une idée comme ça, parce que quand vous aurez fait tout le processus, vous allez voir que vous allez pouvoir améliorer les choses assez facilement et réutiliser les mêmes questions pour un nouveau projet. Mais je vous conseille vraiment de vous poser les questions par rapport à un projet et par rapport à ce projet, eh bien, quels sont les besoins non plus de vous cette fois, mais de votre projet. Et évidemment, vous allez commencer à vous dire, tiens, par rapport à ce projet-là, est-ce que je peux réduire le temps ? l'argent nécessaire ? Alors, peut-être qu'en commençant par petits pas, par exemple, en faisant des choses comme ça, posez-vous ces premières questions avant qu'on aille plus loin dans les prochains chapitres. Alors, comme d'habitude, eh bien, mettez-moi aussi en commentaire effectivement vos premières idées sur les besoins que vous avez pour vous et pour votre projet et comment éventuellement les réduire. Vous pouvez effectivement aussi vous abonner, c'est avec la petite cloche pour être prévenu dans les prochaines vidéos. Vous pouvez liker, ça aide beaucoup les algorithmes à rendre ces vidéos plus visibles et donc vous allez m'aider à diffuser plus largement cette vidéo et vous pouvez également télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté et je vous donne rendez-vous pour ma part la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation et dans un mois pour un truc d'animation sur les modèles économiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501